Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir la partie séquenceur à pattern de Scalaire 2. C'est vraiment un outil hyper puissant. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et si vous voulez soutenir la chaîne, les liens sont directement dans la description de la vidéo. Maintenant, on se retrouve dans Studio One pour voir la suite de Scalaire 2. On se retrouve dans notre petit projet de Studio One. Et quand on s'était quitté la dernière fois, on avait créé cette boucle. C'est vraiment stylé, il n'y a pas de soucis. Là maintenant, je vais retourner sur Scalaire et je vais utiliser le pattern de base que l'on avait créé. Donc, en fait, pour voir quel accord on avait utilisé, il faut que je sélectionne le petit A. Donc, on avait pris les 5 premiers accords. On a 4 accords et ensuite, on repartait sur le premier. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer ce clip-là. On va le mettre de côté. Ce qui fait que maintenant, Scalaire, on va l'utiliser en mode séquenceur. Je désactive ça. Je vais me mettre ici. Et je vais aller affecter les accords utilisés. Donc là, si je mets le séquenceur en boucle, étant donné que j'ai mis 4 accords, je vais me mettre sur 4 mesures. Donc jusque-là, rien de bien folichon. Maintenant, on veut travailler sur 8 mesures. Donc ce que je vais faire, je vais reprendre mes accords. Je vais les remettre ici. Et donc là, si je relance la lecture... Et on repart hasard. Maintenant, ce qu'on va utiliser, c'est la partie Edit ici. Donc dans la partie Edit, on va avoir les possibilités de réglage sur le Chord Voicing, le Back Time et le Performance Mode. Donc en fait, ça va reprendre des éléments de contrôle qu'on a ici. Donc par exemple, sur mon premier accord, en fait, chaque colonne va correspondre au réglage d'un désaccord, ce qui va nous permettre de personnaliser au maximum la progression. Donc pour vous donner un exemple extrêmement parlant, par exemple là, en ce qui concerne le premier accord, je vais rester sur la progression normale. Là, ici, je vais venir mettre le mode Expression. Et là, comme vous pouvez voir ici, le preset de base par défaut, c'est le Fantasia, puisque c'est ce qu'on a utilisé. Et là, je décide que je vais le changer. Voilà. J'en choisis un au hasard. Ensuite, ici, je vais remettre Expression. Je vais aller prendre le preset de phrase. Et là, je vais le changer. Et puis, ici, je vais rester sur le mode de base. Là, je vais venir ici. On ne va pas mettre un arpégiateur. Hop. Là, je vais aller remettre Expression. Je vais choisir. Voilà. Et là, je vais le laisser tel quel. Et on va regarder ce que ça donne. Donc là, si je mets Play, en théorie, on va avoir différents modes d'expression qui vont jouer à différents moments sur les différents accords. Donc maintenant, quand on regarde ce que ça donne et c'est là où intervient toute la force de Scaler. Puisque, grâce à ce séquenceur à pattern, là, par exemple, si j'ai envie que la première partie, le premier accord soit un octave plus haut ou un octave plus bas, rien ne m'empêche de le régler. je vais pouvoir jouer aussi sur les inversions. Donc là, par exemple, je me remets à zéro. là, ici. Alors, hop, je vais me remettre au début pour que ça parte bien de la première mesure. Deuxième mesure. troisième mesure. Troisième mesure. La troisième mesure. cinquième mesure. Sixième mesure. Et on repart à zéro. Donc là, si je vais encore modifier, ici, pour que ça soit un peu plus vivant, je peux très bien repartir sur expression et aller mettre, par exemple, une expression en moderato et ce qui va nous donner ceci. Donc je me remets au début de ma boucle. Et voilà. Donc en fait, grâce à ce séquenceur à pattern intégré directement à scaleur, on va pouvoir jouer entre les différents modes de performance et ce qui va pouvoir nous créer des séquences réellement hyper harmonieuses. Alors là, pour bien que vous puissiez utiliser comme moi le mode pattern, il faut savoir que déjà dans le playback ici, corde duration, j'ai mis 4 bits par défaut. Ensuite, il faut mettre la synchro sur la do, sur on, et après, en fait, le tour est joué. Donc là, si je remets play, donc ça donne quand même une réelle émotion, c'est un outil extrêmement puissant. donc après, c'est bien beau d'avoir ça à l'intérieur de scaleur, mais notre but, c'est toujours de l'importer et de le mettre directement sur un nouvel instrument MIDI. Donc là, par exemple, ce que je vais faire, je vais aller chez nos amis de chez Arthuria, je vais prendre le piano V2 et je vais l'intégrer à mon séquenceur, ce qui va me faire une piste en plus de mes deux pistes de piano. Une fois qu'on a fait ça, je retire le solo de mon piano. Ici, je vais enlever le mode boucle comme on faisait la semaine dernière. Je vais bien me remettre au début de ma boucle de séquenceur et je vais lancer la lecture de ma séquence. et ici, bien sûr, je vais cliquer sur MIDI Capture. Donc là, il est en attente d'informations. Je fais Play. Et voilà. Là, je fais Stop, Drag et j'emmène directement le clip sur mon piano. Donc après, on va chercher un preset de piano mais sachant que là, dans notre petite boucle, on avait des pianos électriques. À la limite, même ce qu'on pourrait très bien faire, Stop, D, histoire d'accompagner et on va s'écouter ce que ça donne. Donc là, c'est la partie Accord que l'on a créée la semaine dernière et maintenant, on va écouter ce qu'on a rajouté à l'instant. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Donc là, on va corriger les soucis de vélocité parce que c'est un petit peu fort. Donc je retourne sur mon éditeur. Hop. Je vais baisser quelque peu la vélocité. On va se réécouter ça. Je vais juste mettre le piano en solo. Ensuite, je ferai une copie sur l'autre piste. Je vais le mettre en boucle l'histoire de prendre le temps de trouver le piano qui va bien. sur l'autre piste. On s'approche là. Voilà, on va rester avec ce preset-là. Donc là, hop, D pour dupliquer. Je vais, je prends ma séquence de piano électrique. Je vais mettre ça comme ça. Et si on retourne sur le projet, voilà ce que ça va donner quand on va écouter toutes nos pistes. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait la semaine dernière. Sous-titrage ST' 501. Et donc, la séquence qu'on a créée, justement, grâce à Scaler et sa possibilité de pouvoir jouer aussi bien sur les inversions, les octaves, la durée des accords, le nombre de fois qui vont être réputés sur une mesure. Bref, le mode performance, ça nous permet de tout simplement créer des phrases qui vont devenir très émotives, très harmonieuses. c'est vraiment... C'est vraiment... ... ... ... ... ... Et, en même temps, moi, j'avais préparé aussi. Donc, voilà. Maintenant, si je pousse ça jusqu'ici... ... 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